Salut, bienvenue sur Twitch, on est en direct, 18h15, dans maintenant trois quarts d'heure, le début de cette rencontre face à l'équipe de Lens et tout, c'est un bon match, on va le passer ensemble. Tu vois, on est juste, regarde, regarde, tu vois, je sais pas, je pense qu'on a ça dans le sang, Jesse Moulin qui est juste en train d'arriver ici, qui va arriver sur cette pelouse et tu vas pouvoir suivre ça en direct sur Twitch. Salut Jess, on te souhaite un bon match. Yo. Et Stéphane qu'on verra tout à l'heure dans un petit reportage très sympa, M. Bazic, qu'on verra tout à l'heure dans un reportage que tu suivras grâce à nous sur ASS, un reportage qui va passer sur ASS TV et qu'on aura l'occasion de te présenter en avant-première. Tiens, on va saluer Redouane et Timmy qui sont avec nous. Salut les gars, comment ça vous a été en direct sur Twitch avec tous nos copains, tous les supporters des Verts qui sont là et qui vont vous encourager, qui vont vous envoyer des petits mots tout au long de cette soirée. On va vous les faire passer. Vous nous suivez grâce à SS Cœur Vert aujourd'hui et on va faire cet avant-match ensemble. T'as vu Jesse qui est passé il y a quelques minutes là ? Ouais, on l'a vu. Ouais, voilà. Donc les joueurs, ce sera dans une grosse dizaine de minutes et pour l'instant, tu vois, tu peux bouger. Tiens, on va filmer la caméra. Est-ce que tu peux juste faire pivoter la caméra s'il te plaît ? Tiens, tiens, fais la pivoter. Non, dans l'autre sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Attends, tiens, tiens, fais-moi pas courir, je vais être fatigué après. Tiens, regarde, là-bas. Hop ! Et on va aller, tu vois la table qui est tout au fond là-bas, il y a Romain et Mouma qui nous manquent et qu'on va retrouver dans quelques instants. Tu peux nous accompagner d'ailleurs ? Allez, viens avec nous. Suis-nous. Et toi aussi sur Twitch, tu envoies tes petits messages pour Edouane et Timmy qui sont avec quelques petits soucis de santé, mais en tous les cas, on pense à eux. Et grâce à SS Coeur Vert, eh bien, c'est un bon moyen de suivre l'actu de nos verts. Tiens, on s'approche de l'échauffement de Jesse et de toute l'équipe. Et on s'approche effectivement, tiens, c'est la feuille de match, ça. Tu vois, c'est les joueurs qui vont être sur la pelouse. Et je te donne pas maintenant, tu sauras tout à l'heure qu'on va ensemble le voir avec Romain Mouma. Salut Romain. Merci d'être avec nous en direct sur Twitch. Alors, tu vois, généralement sur Twitch, c'est... Tu connaissais déjà Twitch ou pas ? Oui, je connais. On parlera de jeux vidéo, parce que je crois que tu aimes bien les jeux vidéo également. Et sur Twitch, en fait, tous nos copains qui sont là et qui nous suivent tout au long de la soirée vont te poser des questions. Alors forcément, il y aura des questions sur ton contrat. On te rassure, on ne parlera pas de contrat ce soir. On est là sur Twitch pour parler de Romain dans la vie. On va parler un peu de foot quand même. Mais voilà, pas de contrat. Donc, ça ne sert à rien de demander 15 275 fois. Par contre, Romain, il a des cadeaux à t'offrir. Et on va filer ton maillot dans quelques petites minutes. Et ton maillot, tu sais, moi, ça fait partie des bons souvenirs des joueurs. Parce que j'ai eu l'occasion d'annoncer de nombreuses fois tes buts ici. On en parlera justement dans quelques petites minutes. Mais je me rappelle de ce maillot que tu m'as offert un jour de triplé. Et c'est pour moi un super moment. Et je pense que pour l'ensemble des supporters qui sont ici, c'est aussi un gros moment. Donc voilà, on t'offrira ce maillot. Moi, je l'ai toujours. Et ça me fait grand bonheur. Comment tu vas ? Tu as repris l'entraînement lundi. Tu étais avec tes copains. Tu étais avec Edges et toute l'équipe lundi. Comment ça va, toi ? Ça va, écoute, ça va très bien. La rééducation suit son cours. Pour l'instant, j'ai repris la course. Et on va accélérer petit à petit jusqu'à revenir dans le groupe en étant à 100%. Voilà, pas prendre de risques. Et j'espère que ce sera le plus rapidement possible. On a besoin de toi. On a envie de te retrouver. Par contre, toi, de voir comme ça un stade. Alors ce soir, on joue contre Lens. Normalement, c'est une ferveur. Moi, je rappelle le dernier match contre Lens. C'était juste énorme. On réécoutera d'ailleurs dans quelques petites minutes le chant des supporters. C'était ici quand on avait chanté tous ensemble les corans. Ce soir, on se retrouve là dans un stade complètement vide. C'est quoi ? Quand on est joueur, on a l'impression de se retrouver un dimanche matin. C'est vrai, en district, quoi. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. C'est une période difficile pour tout le monde, évidemment. Mais c'est vrai que pour le sport en général, c'est dévastateur. Pour les clubs, pour tous les gens. Parce que le football, c'est une fête. Et malheureusement, de voir Geoffroy-Gichard vide, pour nous, c'est un désastre. De venir au stade et de ne pas pouvoir entendre les supporters et d'essayer de les rendre heureux. Pour nous, c'est difficile au quotidien. C'est une évidence. Oui, et je pense qu'en termes de motivation également, ça doit jouer. Quand on est dans le couloir et qu'on a juste... C'est même pas le match encore. C'est même pas encore le début du match. Mais quand vous rentrez comme ça et qu'il y a tous les supporters qui gueulent et quand je dis Geoffroy-Gichard, voici ton équipe, c'est autre chose que de rentrer ici avec personne. Ça n'a rien à voir. L'échauffement, rien que l'échauffement, c'est ce qui nous transcende. C'est ce qui nous met dans le bain tout de suite. C'est ce qui donne le tempo. Oui, qui donne le tempo tout de suite. Et de ne pas avoir ça, on est tombé dans une certaine morosité. C'est triste. C'est vraiment triste. Après, on est professionnel. On n'a pas le choix. On doit faire avec. Mais c'est clair que... Et en plus, là, je ne suis pas sur le terrain. Mais c'est vrai que c'est triste, très triste. Il y a une très grande différence entre... On n'aurait pas pu faire ce jeu avec moi. Il y a une très grosse différence entre toi et moi. C'est nos cheveux. C'est vrai. Voilà, de ce côté-là. Donc, je te le confirme. On va... Et on va jouer avec nos copains qui sont sur Twitch. Donc, tu vas pouvoir voter pour la coupe de cheveux que tu préfères de M. Romain Mouma. C'est parti, top chrono. Tes coupes de cheveux. Donc, ça, c'était en quelle année, ça, cette coupe numéro 1 ? 2014 ? Ça, c'était l'année dernière, je crois. Ouais, pas mal. C'était un pari. C'est vrai que ma belle-sœur. Elle a gagné, ta belle-sœur, avec le 3. Ça, c'est vieux, ça. 2014, dans les eaux-là. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est plus récent. Non, mais c'est vrai que j'aime bien changer. Je tente des trucs. Bon, tout n'est pas toujours réussi. Alors, on voulait t'en parler. On voulait justement t'en parler un petit peu, tu vois. C'est vrai que je n'ai pas toujours tout réussi. Mais bon, je tente. Tu vois, c'est comme en match. Tu ne réussis pas tout, mais il faut tenter. Alors, tu vois, il y en a beaucoup qui aiment le 3. On va retourner sur le 3. C'est quand même ce qui revient le plus souvent, cette coupe du 3. Effectivement, c'était le pari. Explique-nous un petit peu le pari. Comment ça match justement avec ta famille au quotidien et par rapport au foot ? Est-ce que ta femme, par exemple, te donne des petits conseils pour te tenir ? Est-ce que tes enfants également interagissent avec toi au quotidien pour parler de ta carrière ? Au quotidien, ils sont ultra présents parce que je suis avec ma femme depuis 15 ou 16 ans ou 17 ans, je crois. Alors, attention, ça, c'est un truc à ne jamais oublier. Non, mais ça fait tellement longtemps que j'ai le droit d'un peu d'oublier. Mais non, ça fait très longtemps. Donc oui, elle a toujours été très présente pour moi et m'aider dans les moments aussi qui ont été un peu plus compliqués. Et là, maintenant, d'avoir des enfants, forcément, mes enfants sont ultra présents. Et j'essaie de les rendre fiers au quotidien. Et voilà, mais ma famille fait vraiment partie de ce à quoi je pense chaque jour quand je vais au foot. On dit, tu vois, c'est un vrai homme, c'est un mec bien. Voilà, c'était alors attends. Le 5 novembre 2017, a priori, pour Ruffier, le Gauth, là, qui nous annonce que ta photo, le 3, là, la photo 3, c'était en 2017. Est-ce que ça se peut ? Est-ce que tu sais, ils sont super enseignés ? Non, non, c'est possible. Je sais que c'était une période pas terrible en plus à ce moment-là, je crois, cette période-là. Au niveau capillaire ? Non, du foot, il y a eu une mauvaise passe et j'avais fait un pari avec ma belle-sœur et je l'ai gagné parce qu'il fallait que je me laisse pousser les cheveux. Et voilà, j'ai réussi. Tu sais que tu as dépassé Dominique Rocheteau dans le nombre de buts célébrés pour la SS, 56 buts marqués. Est-ce que tu te souviens le nombre de buts que tu as marqués ici, dans ce chaudron ? Non, aucune idée. Alors attention, ça va être super important. Je vais te mettre un petit peu la pression parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait t'offrir toi un petit maillot de Romain à Mouma. Pour t'offrir le maillot de Romain à Mouma, il faut que Romain trouve le nombre de buts à 5 près, le nombre de buts marqués ici dans le chaudron. Je t'ai déjà dit tout à l'heure 3, plus certains qu'on a marqués. Je vais te donner une fourchette, donc tu as 156 au total pour la SS. Tu as marqué plus de la moitié ici dans ce chaudron. Essaye de ne pas te planter pour que tu auras 2 chances, d'accord ? D'après toi, combien de buts ici marqués dans ce chaudron ? 33. 33. Tu te rends compte que si Romain à Mouma donne exactement le bon nombre ? D'après toi Lionel Petillon, combien il a marqué de buts ici ? 38 tu dirais toi ? Le bon chiffre, c'est... On le verra après, pour l'instant on va regarder les joueurs. Allez ! Regarde les joueurs qui viennent d'arriver ici sur cette pelouse avec 6C qui est juste devant. Et regarde, ils sont tous là. Ça, ça doit te manquer. Alors des sphères comme ça, effectivement, sans public, mais ça doit quand même te manquer d'être comme ça au plus proche de l'équipe. Ouais, je vois des bons mecs, ouais. Non, non, mais si, c'est trop bien de sortir l'échauffement là, c'est le moment où tu prends tes sensations, voir comment t'es dans ton corps et tout. C'est-à-dire qu'il y a que l'eau qui te parle. Et donc, ouais, ouais, mais reste concentré toi. Et non, non, voilà, c'est les moments importants. Donc ouais, c'est clair que d'être ici, ça m'embête. J'aurais préféré être avec eux, c'est évident. C'est des années que tu côtoies à certains des joueurs. Il y a une vraie relation avec certains. Il y a des vrais potes ? On peut être joueur de foot et des vrais potes dans la vie ? Ouais, bien sûr. Après, il y a des joueurs où on est un petit peu moins proche, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas du tout. Mais c'est clair qu'il y a des joueurs qui ont le même rapport d'âge que moi. Donc forcément, je suis un peu plus proche d'eux. Mais en l'occurrence, oui, j'ai gardé des contacts avec beaucoup de joueurs avec qui je suis passé. Bon, alors tu verras dans quelques minutes, on a deux de tes potes qui, justement, deux anciens joueurs ici, des verts qui seront avec nous. Tu nous as dit 33. C'est 36 le nombre de buts que tu as marqués ici, dans ce chaudron. Donc, tu as gagné, effectivement. Tu peux gagner, effectivement, ce maillot. Tu connais mieux ma carrière que moi. Et pour le mettre, on va te l'offrir dans quelques petits instants. Alors attention, OK, parce qu'on parle en même temps dans l'oreillette, donc ça va marcher. Est-ce que tu te souviens, toi, d'une célébration particulière que tu as eue ici, dans ce stade ? Une célébration pour un but marqué qui était vraiment le but exceptionnel dont tu te souviens encore ? Exceptionnel, pas forcément, mais je me souviens de cette célébration contre Nice. Qui nous qualifie, en fait, c'est ce match-là qui nous qualifie en Coupe d'Europe avec Jean-Louis. Ouais, c'est ça. Et cette célébration, elle me fait chaud au cœur parce que, voilà, elle confirme notre bonne saison. Et puis, il y a le coach qui vient me faire un câlin aussi. Et pour moi, c'était très important que, voilà, parce que c'est un homme qui fait partie de ma carrière et qui m'a marqué. Donc, c'est une célébration que je garde en tête. Bon, écoute, on va ce qu'on va faire. Ce que je te propose, c'est de regarder cette célébration en live. C'est parti, on va remettre un peu de son. Très beau but, d'ailleurs. Magnifique but que tu nous offres. T'entends le bruit ? Ouais, non, mais c'est la folie, quoi. C'est juste la folie. C'est parti, c'est parti. Voilà, sacré, sacré but marqué. Et voilà, donc, t'as des célébrations, t'as des... Est-ce que tu entends les supporters qui sont derrière toi, qui reprennent ton nom chaque fois qu'il y a la célébration d'un but ? Ouais, on l'entend, oui, forcément. Est-ce qu'on fait quoi ? Moi, je me pose, enfin, j'essaie toujours de brailler, justement, pour essayer de pousser tout le monde. Mais est-ce que les joueurs, ici, est-ce qu'on est ici quand on arrive au poteau de corner ? Ou est-ce qu'on est en flamme et lieux ? Est-ce qu'on ressent cette émotion-là ? Ouais, non, mais c'est incroyable de marquer un but en Ligue 1, quand il y a un public conséquent. Et c'est incroyable, c'est incroyable l'émotion que ça procure, surtout ici, parce qu'ici, c'est démesuré, en fait. Et à chaque fois que je marque à Geoffroy Guichard, c'est particulier, parce qu'il y a une charge d'émotion, une adrénaline qui est présente que là. Et que je retrouve qu'ici, dans ta vie, tu peux pas retrouver une telle émotion, en fait. Et de marquer à Geoffroy, ouais, c'est quelque chose de particulier. Il y a un truc de fou ici, c'est quand même nos copes qui manquent énormément. Tout le public, tous les supporters manquent. Nos copes qui sont vides comme ça, c'est juste un truc de malade. Il y a une belle célébration qui a lieu à la fin des matchs, généralement, où l'équipe va remercier ces copes. C'est vraiment un douzième homme, c'est vraiment puissant. C'est ultra puissant, ultra puissant, on s'en rend compte. Mais même au-delà de ça, quand vous regardez les matchs à la télé, il n'y a plus d'émotion. On a du mal à regarder les matchs, même des matchs de Ligue des Champions, ça devient triste. Et c'est vrai que de voir ces tribunes vides et de pas avoir ces gens poussés quand tu sens que l'action est en train de se développer et que tu t'approches du but, oui, c'est difficile. Et puis quand il y a des moments difficiles dans le match, de ne pas avoir cet accompagnement du public, c'est difficile. Si tu n'avais pas été, on va faire un peu ton portrait chinois, si tu n'avais pas été footballeur pro, tu aurais fait quoi comme taf ? Honnêtement, je n'en sais rien du tout. Petit, je ne sais pas, tu ne jouais pas plus au train pour être cheminot ? Non, franchement, je ne sais pas du tout. Honnêtement, aucune idée. Pourquoi avoir choisi le numéro 21 ici à Saint-Thé ? Tu avais le 7, c'était à Laval, tu avais à quand le numéro 20 ? Pourquoi le 21 ici ? Parce qu'il y avait des dispo ? Oui, en fait, c'est à peu près ça, parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé, il y avait O'BAM qui avait le numéro 7, il y avait beaucoup de joueurs, Max qui avait le 9, beaucoup de joueurs, il y avait peu de numéros. Attention, mets bien ton micro. Et j'avais le 21 disponible qui était, voilà, mon fils était né le 22, ce n'était pas très loin, donc j'ai pris le 21. Il n'y avait pas de truc particulier. On a pas mal voyagé grâce à la Coupe d'Europe. S'il y avait un des pays qu'on a visité, c'est lequel où tu pourrais t'installer définitivement. Ou pas d'ailleurs, attends, excuse-moi, parce que j'ai l'air, putain, je cherche les blonds. Hop, ouais, attends, je suis là, attends, au claquage. Ouais, donc ? Je ne te blesse pas, quand même. C'est un con. Et non, juste, les pays, bon, on a fait pas mal la Moldavie, mais ça me donne pas super envie. Non, on a fait l'Italie qui était pas mal, on a fait l'Inter, c'était cool. Pas mal, pas mal, pas mal. Ton anniversaire, c'est à la fin du mois, donc tu auras 30, mais beau, ah, punaise. S'il y avait un cadeau que tu aimerais que ta famille, qu'un de tes proches t'offre, ce serait quoi exactement ? Un cadeau dont tu as absolument besoin, qui te fait goûter ? Je n'ai pas un cadeau particulier, non. Non, je n'ai pas besoin de, non, juste un gâteau, voilà, en famille, une petite bouteille de champagne et voilà. Ça va, tu ne coûtes pas bien cher. Ton lieu incontournable de Sainte-et ? Geoffroy. Geoffroy. Un plat que tu pourrais manger tous les jours, peut-être que tu manges d'ailleurs tous les jours. Tous les jours, non, je suis très légume en ce moment. Je fais attention, je suis obligé, mais non, je suis gourmand, je suis gourmand. J'aime bien manger, donc non, mais je suis obligé de faire attention, donc il n'y a pas de plat en particulier. Ton film ou ta série préféré à un truc que tu ne manques sous aucun prétexte ? Une série, une série, une série. J'aime bien Suits. Suits. Ouais, Suits. Ouais, pas mal. Après, non, je regarde beaucoup de séries, donc il n'y en a pas une en particulier, mais j'en ai regardé beaucoup. Du coup, je suis sur Ozark en ce moment. C'est quoi ça, je ne connais pas ça ? C'est une famille qui fait du trafic d'argent, blanchiment d'argent, pas mal. Ouais, d'accord. Écoute, on va s'y mettre. Je ne sais pas si tu es sur Twitch, tu suis cette série, mais en tous les cas, tu nous dis ce que tu en penses. Et j'écoute dans ma petite oreillette que c'est très bien Ozark. Donc, toute équipe technique fait la même chose que toi. Il y a des gens que tu apprécies, pas plus que d'autres, parce que forcément tous des potes, mais ici, est-ce qu'il y a vraiment des joueurs avec qui tu t'entends vraiment super bien, qui sont des... Ouais, ouais, j'ai des... Voilà, on a un petit groupe, un petit noyau, mais bon, moi, je suis avec Jess depuis que je suis arrivé. Donc forcément, Jess, on s'entend très bien. C'est un ancien et on a partagé tellement de bons moments. Kev aussi, Kev Monnet-Paquet, avec qui je suis là depuis très longtemps et avec qui je suis très proche aussi. Et Mathieu Debuchy aussi, avec qui on est... Sacré capitaine, sacré mec. Oui, et sacré joie, voilà, on est un bosseur et avec quelqu'un, on a les mêmes valeurs. Donc voilà, et puis après, Colo, Wabi, voilà, tous les mecs du groupe. Après, j'ai des affinités, voilà, un peu plus avec ceux que je viens de te citer. Il y a deux de tes potes qui ont voulu te laisser un petit message. On va écouter Jérémy Clément. C'est parti. Salut Romain. Salut Romain, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir si tu te souvenais de ce match en Coupe de France où il y avait eu un ballon aérien et tu m'avais regardé et tu n'avais pas sauté. Est-ce que tu es toujours comme ça ou pas ? Allez, je t'embrasse. Ciao. Tu te souviens bien de ce... Oui, alors, avec Jérémy, en fait, j'ai vraiment du mal à me motiver quand... Non, mais je te raconte la vérité. La vraie vérité. Attention, Romain Mouma raconte la vraie vérité aujourd'hui. La vraie vérité. Et c'est ça qui est juste énorme quand même. Non, par exemple, on jouait en France au Red Star et on a joué sur un terrain, mais c'était... Je me souviens, tu m'as dit. C'était un match de rugby, quoi. Oui, c'est ça. Et le terrain était catastrophique. Et le ballon, il volait. Enfin, on était là, on regardait le ballon passer en l'air. Et à un moment, le ballon, il se lève, il se lève, il se lève, et puis je le regarde, le ballon, et puis j'ai plus envie, quoi. Et donc, je regarde Jérémy, et puis en fait, je saute pas du tout et je me désintéresse du ballon un peu. Voilà, tu vois, j'en ai plein, voilà. Et Jérémy, il m'a crié dessus, Loïc Perrin m'a crié dessus aussi, et donc... Et te rends compte, ça le marque, il y a quand même quelques années. Ouais, parce qu'on en a reparlé plein de fois de ça. Il m'a dit, tu te souviens où tu avais laissé tomber et tout ? Et je lui dis, ouais, ouais, je me souviens très bien, mais ces matchs-là, j'avais vraiment du mal. C'était très dur pour moi. On peut comprendre. Il y a un autre de tes potes qui a un petit message. La brise. Et c'est brise. C'est parti. J'ai l'auteur brison. Salut Moro. Bon, ben écoute, c'est John. Je te fais un petit coucou. Et comme j'étais à la montagne, là, je te montre un peu derrière les cimes et tout ça. Ça me rappelait un petit peu toutes les étapes de montagne qu'on pouvait se faire sur Pro Cycling Management. Et je t'attends pour une nouvelle saison. Voilà, maintenant que les coureurs ont bien évolué, je pense qu'on pourra se refaire une saison rapidement. Et vu que les jeux vidéo sont ta passion, tu seras toujours le meilleur à ça. Allez, je t'embrasse. A bientôt, mon coulet. Ouais, la brise. Ouais, super souvenir. C'était en 2013. Il y avait Pro Cycling Manager qui était sorti, jeu de cyclisme. Et il y avait Fabien Lemoyne. Et on avait pris un ordi portable. Et on avait été chez la brise pour se faire une étape de montagne. Et on avait joué sur trois PC différents et tout. Et c'est super souvenir, quoi. On a rigolé comme des fous sur ce jeu. Même s'il avait du mal avec son ordinateur. J'ai dû un peu prendre les choses en main. Mais il m'a des bons souvenirs. Et la brise qui est donc maintenant coach sportif. C'est ça, c'est devenu un monstre physique. Il était un peu tout frêle à l'époque quand il jouait avec nous. Et maintenant, il est super costaud. Hashtag beau gosse. Hashtag beau gosse, c'est ça. Tu peux y aller sur Twitch, tu peux aller évidemment. Tu peux envoyer tes messages pour Jonathan Brison. Ça fait plaisir de le revoir. On est sur Twitch justement. C'est le monde des jeux vidéo. Toi, tu joues à quoi comme jeu ? Est-ce que tu as une console chez toi déjà ? Est-ce que tu joues à quoi ? Oui, j'ai la PlayStation. Mon fils joue un petit peu aussi. Et puis moi, je suis passé sur PC depuis 4-5 ans. Et donc, on joue à Counter-Strike, on joue à PUBG, à tous ces jeux-là. Donc, je joue avec Rémi Cabela. Oui. Quelques autres amis, je vais citer leur nom. Ils seront contents avec Pétiane, Stéphane et Sofiane. Et on se fait des petites parties le soir comme ça en détente. Et moi, là, je suis moins bon qu'eux. Ils seront contents aussi. Et voilà, mais meilleur que Rémi quand même. Oui, Rémi qui manque Rémi. Qui manque Rémi, mais n'empêche que grâce à ces jeux en ligne, on peut continuer comme ça à interagir et à faire des petites parties. Pas de jeu de sport, à part pro-cycling avec Jonathan ? Non, le foot, non, je ne suis pas trop au FIFA pour le coup. Les autres sports que tu aimes, c'est quoi ? Le golf. Le golf, c'est golf. Je joue un petit peu sur console au golf, d'ailleurs. Mais oui, j'adore le golf. J'adore le golf, j'y passerai tout le temps. Il y a quand même ici deux boutons. Oui, on est bien équipés. C'est super. Bon, on joue contre Lens. Il y a une vraie histoire entre Lens et Synthé. On a justement ici cette lampe de mineur qui est vraiment notre lien entre nous tous. Et on va se souvenir, et vous et toi aussi sur Twitch, on va pouvoir se souvenir de cette image. C'est Romu42FR qui avait posté ça. C'était dans le Côte-Nord. Et il y avait ce chant repris par l'ensemble du stade, les corons. Allez, c'est parti. On regarde cette vidéo qui se fait la chambre. Voilà. On regarde cette vidéo. On regarde cette vidéo. On regarde cette vidéo. Oh, mon Seigneur, la terre, c'est Dieu le chameau. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501